Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty War, Loire 2 sur le nouveau DLC, le trône sombre. Donc dans ce tuto, je vais vous expliquer comment débloquer un trophée caché. Donc tout simplement, je vais vous montrer le trophée caché. Donc le trophée masqué, c'est une nouvelle exposition. Donc dans le trône sombre, tuer 250 zombies avec la lame dans le musée au cours de la même partie. Donc là, je vais vous proposer un glitch. Donc pour ce faire, il va falloir utiliser le spécialiste camouflage avec survivaliste spécialiste et mobilisation. Non, en réalité, vous avez juste besoin de mobilisation qui augmente grandement la vitesse de déplacement. Donc voilà, vous aurez besoin de l'épée bien sûr, il va falloir la débloquer. Et il vous faudra tout simplement votre spécialiste de près pour aller dans le glitch. Donc vous vous doutez bien que le glitch va se passer dans le musée comme le trophée doit se passer dans le musée. Donc tout simplement, vous activez votre spécialiste ici et vous allez devoir sauter à partir d'ici jusque là-haut pour rester bloqué en haut. Tout simplement, vous activez votre spécialiste comme ça. Vous courez et vous sautez vers la droite jusqu'à temps que vous vous bloquez en fait. Donc hop, c'est pas très difficile. Regardez, j'ai réussi du premier coup, voilà. Et là, tout simplement, vous allez sortir votre épée et vous allez tuer 250 zombies avec votre épée dans le glitch. Donc je vous conseille d'appuyer sur L2 et pas R2 parce qu'en fait, ça fait une attaque de choc. Donc un arc en fait, un arc électrique comme ça qui tueront plusieurs zombies. Ce que je vous conseille aussi, c'est de venir dans le glitch avec vos atouts. Donc atout double coup, plus atout slapit à fiche. Je pense que ça fonctionne aussi comme c'est une arme de corps à corps. Et après, bon, pour le reste, rien n'est important. Vraiment, prenez ces deux atouts pour aller plus vite. Donc voilà, là, je vais tout simplement brancher mon strike pack et faire les 200 kills. Ah oui, petite précision, pour frapper avec L2, il faut que vous soyez debout parce que si vous êtes accroupi, regardez, je vais m'accroupir, ça ne fait pas le L2 en fait. Ça fait comme si vous faisiez une attaque normale, tout simplement. Regardez-moi ça comme l'attaque L2 est trop efficace. Ils n'ont même pas le temps de venir en bas et qu'ils se font défoncer. Regardez-moi ça, bam, bam. Ça les tue tous, instant. Enfin, il faut peut-être deux coups, mais ça les tue trop facilement. Je pense même que si je me mettrais dans un coin et que je ferais ça, ça fonctionnerait aussi. Je crois que les zombies n'auraient même pas le temps de venir me toucher en fait. Voilà, il n'y a que le Wustling qui serait venu, qui aurait réussi à me toucher si jamais j'étais dans un coin. Il y a quand même trois Wustlings en dessous de moi. J'avoue que dans un coin, ça aurait été quand même chaud. Donc profitez-en un maximum avant que ce soit patché ce glitch parce que je ne pense pas qu'il va rester trop longtemps. Alors, petit problème, il faut absolument utiliser votre lame. N'appuyez pas sur L2 parce que ça ne fonctionne pas. Il faut absolument appuyer sur R2 pour tuer des zombies. Donc voilà, placez-vous vers la droite pour tuer des zombies parce que sinon, vous ne les touchez pas. Donc moi, je me suis placé plus vers la droite. Regardez, je suis tout au bout à droite. Et maintenant, quand je les frappe, je les touche parce que sinon, je ne les touche pas. En fait, quand vous voyez que vous ne les touchez pas, vous faites gauche, droite, gauche, droite jusqu'à temps que vous ne les touchez pas. En fait, c'est surtout les rampants qui viennent gêner parce que là, regardez, je les touche tous. Mais quand il y a un rampant, en fait, le zombie rampant, il vient et je n'arrive pas à toucher le zombie qui est debout tout simplement parce que c'est le rampant qui a pris sa place. Donc, je n'arrive pas à l'atteindre. Ah, voilà, c'est bon. Nouvelle explosion, trophée obtenu. Donc, j'enlève mon strike pack et je vais bien vous montrer que j'ai bien obtenu ce trophée. Et voilà, dans le trône sombre, tuer 250 zombies avec la lame dans le musée au cours de la même partie. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos de potos. Allez, ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501